La sécurité, c'est le thème qui a primé lors de ce 48e forum. Ainsi, les leaders ont adopté une interdiction pour les bateaux nord-coréens de pêcher dans la zone, englobée par l'ensemble des pays présents au forum. Mais certains leaders veulent aussi poser la question de qui fournit l'uranium et les matières premières dont la Corée du Nord a besoin pour ses armes. Autre aspect englobé par le thème de la sécurité, la lutte contre les causes du réchauffement climatique. C'est vrai que nous avons été influencés par la position qui a été prise par le président Trump de ne pas suivre l'accord de Paris. C'est une décision traumatisante pour les petits pays du Pacifique qui aujourd'hui effectivement se posent la question de la remise en cause des accords de Paris. Avec Irma dans les Caraïbes ou le Texas sous les eaux, tous les leaders présents, notamment ceux des petits États, espèrent que leur discours sera enfin entendu. Il n'y a même plus besoin d'écouter Tuvalu. Les gens meurent dans les rues, ils ont tout perdu. Plus besoin de nous écouter à l'ONU. Le monde entier voit ce qui se passe. Et ce serait naïf, voire très très irresponsable, de le nier. Et j'espère que cela changera le comportement de la Maison-Blanche et que le gars qui y siège comprendra enfin. Pour le Premier ministre des Tuvalu, lorsqu'on parle des risques sur les populations, il n'est plus question de parler de réfugiés climatiques, mais bien de droits humains fondamentaux bafoués par les puissances irresponsables. Un discours qu'ils devraient tenir à l'ONU, comme lors de la réunion prévue sur le climat à Paris en fin d'année. L'an prochain, c'est Fidji qui présidera la COP23 en Allemagne. Merci.